Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour l'indice parisien. La séance d'aujourd'hui est une mauvaise séance. C'est vrai que nous avions commencé sous les plus mauvais espospices avec une décrue très prononcée de quasiment 2% sur le cac avant de revenir quasiment à l'équilibre pour s'enfoncer finalement en clôture. Nous avons cependant une bougie verte, ce qui montre que la clôture s'est faite à des niveaux supérieurs au niveau d'ouverture ce qui, pour les plus optimistes, pourra passer pour un signal assez positif. Cependant, il faudra un petit peu plus d'imagination que ça parce que nous avons une moyenne mobile à 20 séances qui reprend une orientation baissière donc qui rejoue à nouveau un rôle de résistance à la hausse. Nous avons également la moyenne mobile à 7 semaines qui était clairement haussière pendant 5-6 séances et qui, à nouveau, adopte une pente beaucoup plus menaçante à présent. Bon, franchement, ce n'est pas génial. Surtout que les indicateurs techniques n'ont même pas réussi à se redresser pendant la période relativement faste de la semaine dernière avec un MACD qui n'a jamais réussi à passer la ligne positive. Le stochastique est sans doute celui qui a le mieux performé puisqu'il réussissait à être au-dessus de son signal mais il risque de replonger en dessous dès demain et le momentum, in extremis, mais quand même, reste en zone négative. Donc, franchement, ce n'est pas génial. Comme je l'ai indiqué hier, j'ai fait disparaître la fourchette rose parce qu'elle n'a plus beaucoup d'utilité mais effectivement, le fait que l'on soit sorti de cette fourchette sans en avoir préalablement rallié la médiane était bien l'annonciateur de quelque chose d'assez drastique aujourd'hui. Donc, séance de belles corrections sur l'indice parisien. J'ai indiqué ici des obliques oranges qui pourraient éventuellement baliser les oscillations de l'indice parisien pour les prochains jours. Alors, comment trader le CAC demain ? Bon, que l'on ne s'y prenne pas, la tendance est clairement baissière mais cela n'empêche pas qu'on puisse tenter des trades aussi. Alors, si vous êtes haussier, justement, ben écoutez, là, acheter sur le niveau actuel, c'est un petit peu délicat puisqu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la danse si ce n'est peut-être, regardez là, un gap ici. Il y a eu un gap entre le 25 mai et le 27 mai et bon, on a coutume de dire que les gaps ont tendance effectivement à être rebouchés à un moment ou à un autre. Donc, si vous voulez vraiment partir haussier, eh bien, vous avez sans doute une zone d'achat comprise dans le gap, là, entre les 3349 et les 3372. Acheter sur ces niveaux, stop loss en cas de cassure, en clôture de ces niveaux, objectif, un retour sur la M7. Si maintenant, vous voulez plutôt vous mettre dans le sens de la marche, c'est-à-dire dans le sens d'un trade baissier, eh bien, je pense que le plus simple est encore de shorter le contact avec la M7, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7 ou en cas de perte maximale autorisée. Voilà. Ben, aujourd'hui, comme hier, moi, ma préférence demeure les impulsions baissières. Bonne soirée, bon trade et à demain.